Vérifions notre courbe. Parfait, elle correspond à notre meuble. Nous allons pouvoir commencer à le coller. Attention, ici nous avons une vague sur notre meuble. Donc nous ne pouvons pas installer beaucoup de colle car notre bras n'est pas en forme de vague. Nous ne pouvons installer de la colle que sur la distance que nous pouvons tenir avec nos mains. Donc commençons par en coller uniquement quelques centimètres pour fixer notre couverture. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Pour fixer la base de la couverture, patientez 2 à 3 minutes pour être sûr qu'elle ne bouge pas. Car par la suite, vous allez devoir soulever et manipuler un certain nombre de fois cette couverture. Pour en être certain, nous allons même ajouter une longue bande de kraft à cheval entre la couverture et le meuble. Comme ça, nous serons à l'aise avec le reste des mouvements. La raison pour laquelle nous avons fait la couverture, la couverture, la couverture, la couverture, la couverture, la couverture, la couverture. La raison pour laquelle nous avons laissé beaucoup de centimètres de marge en dehors du meuble, c'est simplement parce que, comme vous pourrez le voir, en collant notre couverture au fur et à mesure, il est possible qu'elle dévie. Dans ce cas, il est clair qu'ici nous avons beaucoup de marge, mais si la couverture devait dévier au fur et à mesure du collage, nous ne manquerons de carton ni d'un côté ni de l'autre. Pour continuer à coller la couverture, nous allons installer la colle sur la couverture et non pas sur la structure du meuble, comme nous l'avons fait précédemment. Pour ce faire, nous avons besoin d'un petit repère. De chaque côté, appuyez bien la couverture dans le creux et faites un trait au crayon sur 10 à 20 centimètres, pas plus. Voilà. Vous avez vos deux traits repères qui vont vous aider à savoir où mettre la colle. C'est bien à l'intérieur de chaque trait que vous allez travailler. Attention, lorsque vous travaillez un meuble de cette profondeur, vous pouvez installer la colle sur les deux côtés en même temps. Mais plus le meuble est profond, plus il est difficile de gérer les deux côtés à la fois. Pour la simple raison que, si vous ne voyez pas à l'arrière en même temps qu'à l'avant, vous pouvez vous brûler les doigts dans la colle. Allons-y. Comme précisé tout à l'heure, n'installez pas plus de colle que sur 10 ou 15 centimètres, car vos mains ne mesurent pas plus de 10 ou 15 centimètres. Quant à l'encolage de l'arête du milieu, c'est relativement libre. Sur un petit modèle, on peut mettre quelques points. Par contre, sur les grands modèles, on en met tout au long. Ensuite, placez le meuble de la manière la plus pratique pour vous, pour faire pression sur les deux côtés en même temps. Si vous le pouvez, essayez de vérifier s'il n'y a pas de colle qui sort en dehors du meuble. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une fois que vous êtes certain que toute la couverture est bien fixée et qu'il n'y a pas de colle qui dépasse dans les angles, nous allons pouvoir couper les excédents de carton. Toute cette couverture-ci, celle qui est devant et celle qui est de l'autre côté. Dans un premier temps, je propose toujours de se débarrasser d'une bonne partie de cet excédent occultaire grossièrement. Comme ça, vous voyez plus clair. Et ensuite, précisément le long du meuble. Sous-titrage ST' 501 Il faut bien vous assurer que le meuble reste le plus stable possible. et couper de haut en bas, le plus doucement possible également, avec le long de la lame près du meuble. De cette manière, vous pouvez être sûr de ne pas couper en billets. Si vous voyez la lame qui se décolle du meuble, c'est que soit vous entamez votre meuble, soit vous coupez de travers. Sous-titrage ST' 501 De temps en temps, vous aurez des petits jours qui vont apparaître comme ceci. Ce n'est pas grave et c'est surtout inévitable. Vous en aurez au moins un dans chaque courbe. Tout simplement, comme nous allons faire des joints tout le long du meuble avec du papier kraft, ce genre de petits jours va disparaître. Et voici ! Et voici ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !